Regardez, la Russie, c'est elle qui est, comme on dit chez nous, le patron en Syrie. C'est elle qui peut faire pression. On va parler de cette affaire qui est encore assez mystérieuse. Une jeune fille, une jeune israélienne qui a franchi, et ça semblerait qu'a franchi de sa propre volonté en plus, la frontière syrienne et qui est retenue en Syrie. Il y a des négociations pour la libérer. Et on parle d'échanges de prisonniers. Nous allons en parler ce matin avec Yitzhak Levanon. Yitzhak Levanon, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes ancien ambassadeur. Vous avez été ambassadeur d'Israël en Égypte et vous êtes aussi spécialiste du monde arabe. Vous suivez très bien ce qui se passe dans le monde arabe. Alors, on va parler de cette affaire. On n'a pas encore beaucoup d'informations, Yitzhak Levanon, concernant cette jeune fille qui est retenue en Syrie. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour le moment, Yitzhak ? Regardez, en toute franchise, pour le peu qu'on sait, moi, j'ai personnellement certaines réserves. Regardez, on parle d'une jeune fille de 25 ans qui était religieuse. Elle ne l'est plus. Elle a traversé la frontière de son propre gré. D'après la presse syrienne et internationale, on parle peut-être d'une affaire d'amour. Et ce qu'on voit, c'est qu'Israël est en train d'utiliser tous les gros canons qu'elle a pour parler avec les Russes et essayer de trouver une solution à cette affaire. Regardez, c'est vrai que c'est une question humanitaire. Il n'y a rien de sécurité là-dessus. Je crois que les Syriens sont convaincus là-dessus. Mais je crois qu'il faut un tout petit peu baisser les flammes et, disons, les efforts qu'on fait sur ces affaires pour amener au bien la libération de cette jeune dame qu'elle retourne ici et qu'elle reçoit le traitement nécessaire ici en Israël. Ça veut dire quoi, Israël ? Ça veut dire que, d'après vous, il faut être discret sur cette affaire pour éviter un compromis dans les négociations qui se déroulent actuellement, on sait, sous les auspices de la Russie pour la libération de cette jeune fille ? Regardez, malgré qu'on ne peut pas faire la comparaison entre l'État syrien et Gaza avec le Hamas, par exemple, mais moi, je ne peux pas, par exemple, me dissocier d'une affaire qui est pareille parce qu'on a aussi un Israélien qui a dit qu'il a traversé la frontière à l'intérieur de Gaza parce qu'il n'était pas, disons, tout à fait de façon cognitive conscient de ce qu'il fait. Ici, on a plus ou moins le même scénario. Ce que moi, je dis, c'est qu'il faut travailler dans les canaux nécessaires, pas utiliser les gros canaux, par exemple, comme le Premier ministre et Poutine, sinon, à travers les canaux qu'on a entre nous et la Russie, parce que la Russie, c'est la seule qui peut nous aider, et amener à bien la libération de cette jeune demoiselle qu'elle retourne en Israël. Et regarde, moi, je n'ai aucun inconvénient, par exemple, pour le prix qu'on a payé. Ce sont les deux Syriens du Golan qui sont prêtes à libérer. Je crois que dans ce change, les prisonniers, enfin, pas des prisonniers, mais disons, dans cet échange entre nous et les Syriens, je crois que le prix est raisonnable et qu'il ne faut pas faire de cela un grand problème. Est-ce qu'on parle de cette affaire ? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre un peu ce qui est dit dans la presse ou dans les médias syriens. Est-ce qu'on parle de cette affaire dans les médias syriens ? Très peu. Et très peu parce que les Syriens sont arrivés. Regarde, la jeune demoiselle, ça va faire deux semaines qu'elle est là-bas. Et les jeunes Syriens, d'après la presse internationale, je ne parle pas de la presse israélienne, parce que je n'ai pas d'informations là-dessus, on a parlé qu'elle n'était pas tout à fait, disons, cognitive de point de vue mental. C'est ce qu'on dit, disons. Donc les Syriens sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a rien de sécurité là-dessus. La jeune dame, elle est là-bas, probablement pour un comportement qui est un peu bizarre ou bien une raison d'amour. Donc ils se sont dit qu'il n'y a rien à faire avec cette question-là, mais essayons de libérer un ou deux ou trois personnes dans les prisons israéliennes. Et c'est pour cela qu'ils ont demandé aux Russes d'intervenir. Jusqu'à là, c'est bon. Jusqu'à là, il n'y a rien, il n'y a aucun problème, c'est normal. Ce que moi je dis, c'est qu'ils ne vont pas utiliser tous les gros canons pour cette affaire-là, parce qu'on aura besoin de ces canons plus tard. Nous sommes voisins de la Syrie, et personne ne sait que pourra-t-il arriver dans le futur. Est-ce qu'on connaît les conditions dans lesquelles est retenue cette jeune fille ? Est-ce qu'on a des informations sur ces conditions ? Non, moi je n'ai pas d'inscrivance, mais je m'imagine que les Syriens la traitent de façon convenable. Il ne faut pas oublier qu'elle était religieuse, probablement elle a dit ça aux Syriens, et que les Syriens respectent ceci. Et ils n'ont aucun but, à mon avis, aucun objectif de faire des choses qui soient différentes pour que la communauté internationale, Israël ou les Russes, puissent intervenir et dire, bon voilà, il faut vous comporter de façon convenable. Mais de nouveau, vous avez commencé votre discours qu'il y a très peu de choses, il y a trop de choses qu'on ne connaît pas encore. Et ça, c'est vrai. Une des choses qu'on ne connaît pas aussi, c'est la façon dont cette jeune fille a franchi la frontière. Ça semble un peu bizarre qu'une jeune fille puisse comme ça, aussi facilement traverser la frontière, cette frontière qui est tellement surveillée entre Israël et la Syrie. Regardez, c'est une question technique, à mon avis. Ce n'est pas une question de genre de principe. Ce qui me donne un peu de souci, c'est que dans une partie de la presse syrienne, ils ont parlé d'une possibilité qu'ils arrivent à un accord avec Israël pour qu'Israël cesse ses attaques sur le territoire syrien à cause de cela. En contrepartie de la libération de cette jeune fille ? Oui. Donc, si ceci s'avère vrai, et ce qui n'est pas pour le moment, bien sûr, j'insiste là-dessus, que ce n'est pas vrai de la part d'Israël, mais si ça s'avère que c'est vrai de la part des Syriens et que les Russes interviennent, je crois qu'ici, Israël est en train de faire un faux pas. Oui. Ce serait un prix trop élevé à payer pour la libération de cette Israélienne. Si, et le si, il est très important, si ça s'avère vrai. Parce que, regardez, utiliser... Enfin, Poutine, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense russe, et le voyage de nos gens à Moscou, les discussions téléphoniques avec Mikhail Bogdanov, qui est le sous-vice-ministre des Affaires étrangères et en charge du Moyen-Orient. Et si, il s'avère qu'on est en train de discuter aussi de la possibilité qu'Israël arrive à une situation complètement différente avec la Syrie, c'est une autre question, c'est un autre épisode. Moi, je suis en faveur à propos d'arriver avec la Syrie à un mot de suivi indique comme quoi Israël va cesser, mais à condition que les Syriens prennent les pas nécessaires pour que les Iraniens s'éloignent de la frontière avec Israël. Ça, oui, c'est possible. Dernière question, Yitzhak Lévanon, concerne... Vous avez largement évoqué ce sujet, mais je voudrais qu'on précise bien. Le rôle de la Russie dans cette histoire est essentiel ? Oui, bien sûr. Regardez, la Russie, c'est elle qui est, comme on dit chez nous, le patron en Syrie. C'est elle qui peut faire pression, elle a prouvé aussi avec le corps de Baoumen qui a disparu dans la guerre de Sultana Khoub. Donc, les relations sont excellentes entre Israël et la Russie, en plus entre Poutine et le Premier ministre de l'Émène Netanyahou. Donc, il y a ici trois niveaux qui nous aident beaucoup dans ce sens-là et c'est essentiel que la Russie soit dans cette affaire-là parce qu'elle est la seule qui puisse nous mettre en contact avec les Syriens. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Calita pour parler de cette affaire. Merci et bonne journée.